Je suis très content de vous recevoir dans cette première saison ProAider TV les amis. Accrochez-vous, je peux vous dire que c'est un dépoteau. Un programme vraiment vraiment très très fun nous attend. Nous parlerons évidemment de mécanique, de sport extrême, mais également du côté lifestyle et du côté artistique qui en découle. Et ça, je peux vous dire qu'ici aux Etats-Unis, c'est pas la matière qui manque. Je vais vous emmener dans les allées du Sémachio qui est le plus gros salon de l'accessoire automobile au monde et ça se déroule à Las Vegas. Nous allons y rencontrer un guest qui a une vraie passion des voitures anciennes. Je vous emmènerai aussi faire ma propre sélection de mon top 5 des plus belles voitures du Sémachio. Et ensuite, nous irons à la rencontre d'un célèbre porchiste venu d'une lointaine contrée. Allez c'est parti, ne perdons pas une seule seconde, c'est le premier épisode de ProRider TV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et même si nous sommes au Sémachio Sous-titrage ST' 501 Los Angeles et aujourd'hui il est présent à Las Vegas parce que ça attire énormément de monde. Alors c'est ouvert que aux professionnels et aux journalistes. Ça déplace à peu près 160 000 personnes aujourd'hui. A l'époque je pense qu'il devait y avoir à peu près 100 exposants et aujourd'hui ça attire 2500 professionnels. Donc 2500 stands et aujourd'hui ce salon ça génère une manne financière de 30 milliards de dollars. Vous imaginez ? Rien que de l'accessoire automobile. Alors allons voir ce qui se passe au Sémacho. C'est parti dans les allées. Vous me suivez ? Le Sémacho évidemment c'est pas que les accessoires, c'est aussi les automobiles qui sont représentées sur tous les stands. Donc évidemment de la plus récente, voitures sportives, des voitures GT, Ferrari, Lamborghini, etc. Des voitures sportives japonaises, des road racers, des voitures américaines évidemment il y a aussi plein de tendances que ce soit les muscle cars, les voitures plus récentes, les plus anciennes, de la custom culture un petit peu aussi. Mais la custom culture par contre c'est un de mes trucs favoris. Donc allons voir ce qui se passe sur le Sémacho de ce côté-là. Allez, suivez-moi. Là on a l'exemple parfait d'un petit road racer en fait. Donc c'est une voiture au look ancien mais qui a été préparée quand même pour la performance quoi. Autant sur circuit à mon avis que sur route. Il y a quelques années la grosse tendance aux avis c'était des voitures de show qui étaient brillantes de partout avec du chrome, avec des châssis qui étaient peints et détaillés. Et là la grosse tendance actuelle c'est pas d'avoir un show car, c'est d'avoir une voiture qui est efficace, qui est très belle esthétiquement et avec laquelle on peut vraiment s'amuser sur la route quoi. Et ça c'est un exemple parfait. Alors là on a l'exemple parfait d'un cruiser, cette petite Lincoln 61 elle est juste magnifique. Alors c'est quoi un cruiser ? C'est une caisse ricaine des années 50-60 qui est énorme. Donc c'est un peu l'opposé finalement d'une muscle car avec un gros moteur et qui est là pour faire de la vitesse. C'est une maniote qui est faite pour cruiser, pour rouler lentement. Donc elle est rabaissée, il y a 4 belles jantes, c'est des grands diamètres. Bon à l'intérieur il y a une belle céleri qui a été refaite complètement, il y a un petit volant qui est un peu plus moderne. Et puis il y a le moteur qui est un moteur plus fiable, c'est un moteur de SUV moderne. Je ne joue pas la performance, le but c'est de cruiser, voilà, sous les palmiers, peinards, c'est ça la tendance. Alors là les amis, on a un petit hot road qui est vraiment vraiment très sympa. C'est cool parce que c'est vraiment du hot roading traditionnel, enfin c'est le look traditionnel parce qu'on le voit bien. Il n'y a pas des gens chromés, des gens modernes, ce n'est pas de l'aluminium. C'est vraiment basique de chez basique mais malgré tout ce sont des composants modernes. Donc c'est du new Sajua quoi. On reste vraiment dans la sobriété, dans l'efficacité mais quand même malgré tout dans la performance. C'est un moteur flathead mais qui est préparé là d'aujourd'hui. Et puis on voit que ce véhicule, c'est le petit hot road vraiment parfait quoi. C'est quoi un hot road ? C'est un véhicule modifié. En fait c'est la tendance qui est née avant 40. Donc c'est-à-dire qu'on prenait un véhicule d'origine, on le modifiait avant tout pour la performance. On l'allégait complètement, on préparait les moteurs et on avait un hot road. Évidemment, on a encore une autre catégorie de hot road, c'est encore une tendance dans la tendance, c'est un lisse LED en fait. Donc sur base de caisse des années, aussi années 40, 50. Et là, l'aspect vraiment esthétique majeur de ce truc, c'est le toit qui est hyper rabaissé. On appelle ça un top shop. Bon évidemment, ce macho est rempli de muscle car et aussi de street machine. Alors c'est compliqué, tout ça c'est des tendances dans les tendances. Une muscle car, c'est une voiture qui est sortie d'origine, constructeur, dans les années mi-60. Donc c'est-à-dire les mustangs, les camaro, les cheveux, etc. Donc c'était un genre de coupé américain avec un moteur un peu performant. Une street machine, c'est une voiture comme ça, c'est une muscle car, mais qui a été modifiée, que ce soit mécaniquement parlant ou en termes de visibilité, les roues, les suspensions, etc. Là par exemple, on a un pro touring, donc c'est une tendance qui est née il y a une dizaine d'années. C'est une street machine finalement, qu'on a accessoirisé pour pourquoi pas une utilisation sur circuit. C'est-à-dire avec des grandes roues, des gros freins, de la bonne suspension, donc une voiture qu'on peut vraiment manier sur circuit, mais qui est quand même malgré tout streetable. Donc c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser sur la route. Alors là, on a une autre tendance qui est née, on va dire, dans les années mi-80, voire 90, c'est le pro street. Donc le pro street, c'est dérivé d'une vraie catégorie sportive qui s'appelle le pro stock en dragster. Donc c'est-à-dire que c'est une voiture qui peut faire des 400 mètres avec de grosses performances, mais qui en même temps est homologuée pour la route. Bon alors là, détail important quand même. Là on peut voir qu'il y a des parachutes, ce qui prouve que cette voiture, c'est une voiture qui est très performante et qu'elle fait effectivement des 400 mètres sur piste. Mais alors, le petit détail, vous allez voir, c'est surtout celui-là qui tue. C'est qu'il y a une plaque d'immatriculation avec la vignette de 2019. Ça nous prouve qu'elle est homologuée pour la route. Et ouais, c'est donc bien un vrai pro street. C'est ça, c'est ça. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne année, je pense que c'est le summer de l'année dernière, nous étions en train de se retrouver. Ouais ? Comment est-ce que le show maintenant ? Je vois que l'audience est vraiment bien, hein ? Ouais. Discovery Channel est en rassurant de la façon dont le show est en train de se faire. C'est le numéro un car show du monde. Et probablement le numéro un show pour les réseaux de l'Université mondiale. globalement, donc oui, nous faisons un crayon pour toi, c'est un crayon pour toi ! Qu'est-ce que c'est pour voir mon show pour toi ? Parce que dans notre show, nous parlons de voitures classiques, restauration et presque tous les origines, c'est vrai ? C'est un pays, un pays custom cultured, c'est vrai ? Et un pays modifié, c'est vrai ? Comment vous sentez-vous ? Oui, j'aime ça, et c'est ce que j'aime de venir ici, je vois un monde différent du monde que nous vivons, moi et vous vivons dans un monde de restauration classique, où nous essayons de faire les voitures originales comme possible, et c'est ce que nous faisons sur nos shows. Ici, j'ai voulu voir un autre côté de la troupe, j'ai voir les neuves, les boutiques et les fesques, que les gens font sur leur voiture, c'est une grande chose que tu vois, plus le créativité ici, c'est incroyable, j'aime ça ! Il y a des voitures classiques aussi, non ? Tu vois celui-ci de la Bullitt-Mustang ? Le Bullitt-Mustang de l'origine. Il est mis en train de la collection en Mexique, et il y a des voitures classiques dans d'enocker au travers. Il y a des voitures fantastiques. On va voir ici. Je vais y aller ici. Je vais y aller. Je vais y aller. J'ai le même voiture à la maison. Je suis un 67 ou un 67 ? Je suis un 67 à la maison. Et la Porsche ? Je ne vais jamais oublier mes amis. Ma Porsche est mon go-to car. Quand je suis à la maison. La Porsche est une de mes plus préférées à la voiture. C'est une de mes plus préférées. C'est une de mes plus préférées. C'est une de mes plus préférées. C'est la Bullitt Mustang. C'est la voiture qui a été utilisé dans le film. C'est une de mes plus préférées. Pour nous, nous sommes Européens. Nous n'avons pas un V8. La façon dont ils délivent l'enjeun. C'est presque comme un sentiment de gout. Quand tu as l'aise sur le pied, c'est dur. Les Américains font ça fantastiquement. C'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que le Mustang est la voiture qui a acheté cette V8 pour les masses. C'est pour ça que c'est mon préférée. Mais de toutes ces voitures, vous avez été à l'enjeuner. C'est votre préférée ? C'est ici ? Oui. C'est un peu comme des cars custom et des modifiés. C'est une partie de ma vie. C'est un peu de la vie. C'est un peu de la vie. C'est un peu très bon. C'est juste ici. C'est juste un peu comme ça. C'est un peu comme un de-commerce. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Qu'est-ce que c'est dans le monde ? C'est un peu comme ça. Une petite petite Porsche avec un R-grouper car. Vous me demandez ce que ma meilleure voiture était, j'ai dit que le Mustang. Je me souviens que j'avais juste changé ma pensée, mais c'est juste incroyable. Cars telle une histoire, et cette voiture est en train de dire une histoire. Nous savons que cette voiture a fait un grand événement, et ici c'est, avec toutes ses battesquelles. Je suis venu à avoir un club miniatruc ici en Californie, 28 ans. Et j'ai beaucoup de souvenirs avec cette voiture. Il y a des chevilles comme ça. Je l'aime, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Avec une bonne patina, avec une clé de côte. Mais sur le terrain, avec des grandes roues. Les C10s sont super populaires à ce moment-là. Tout le monde aime ces trucks. C'est vraiment américain. C'est incroyable. Vous pouvez voir que vous, vous tournez sur la route du pays du Pacifique, avec votre chien à côté de vous, avec un baseball cap, avec une musique sur la radio, et là vous allez. Je suis sûre que vous êtes en train. Je suis en train de faire une interview. Merci, frère. Avez-vous bientôt. C'est vrai. Bon ben voilà. Venu le moment de sélectionner mon propre top 5 du Seb à chaud. Vous me suivez ? Allez, c'est parti. Là, je tombe amoureux les amis. Alors, bon c'est une Plymouth Duster de 1974. Il est une base... Comment vas-tu ? C'est votre voiture ? L'identité de la voiture. Votre propre voiture ? Tu es le propriétaire ? L'identité de la voiture. L'identité de la voiture. En fait, je l'ai vu le caractère et j'ai fait en train d'avoir. C'est vraiment fou, parce que je l'aime vraiment... J'aime la couleur, c'est la couleur de crème. Et l'intérieur, il ressemble à un petit peu de la 70s. Parce que là, en fait, le design de la peinture, déjà des graphiques extérieurs, le blanc cassé, les petites touches orange et surtout la scèlerie intérieure, ça a une petite touche vintage et 70's. Ça vient rappeler les intérieurs Mikado, comme on l'appelait ça, dans les pick-up Toyota des années 70. C'est juste exceptionnel. Il y a cette petite touche de modernité, de vintage en même temps, c'est exceptionnel. Les roues sont incroyables, parce que ce sont des roues modernes, mais des roues, comme on appelle ça, un peu look magnésium, donc un peu taillé dans la masse et aspect un petit peu granuleux, comme on retrouvait sur les dragsters des années 60-70, des gasseurs, mais un genre moderne qui est en plus grand diamètre, bien évidemment. C'est du 18x7 à l'avant et du 18x11 à l'arrière, ce qui donne un effet beaucoup plus large et un effet un petit peu pro-touring sur cette duster qui est juste exceptionnel. Et sur le moteur ? C'est un moteur Hellcat ? Oh, c'est un moteur Hellcat ? Oui, monsieur. Alors là, on a carrément le moteur de la Dodge Hellcat. Vous imaginez un petit peu ? Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Donc non seulement elle est magnifique, mais il y a quand même un peu de performance dans cette caisse. Elle est sans aucune hésitation dans nos top 5. Congratulations. This car is amazing. I love it. I fell in love. I have too. Congratulations. Thank you. Take it easy, best. Have a good day. Have a good day. Very, very beautiful. Alors là, on est vraiment devant une perle. Une cheville Camaro de 69. Et c'est une série de copeaux. Donc copeaux, c'est quoi ? C'était le bureau d'études à l'époque qui proposait à la clientèle de faire une voiture vraiment sur mesure. Autant sur la carrosserie que sur la motorisation. C'est relativement rare à cette époque-là. Donc c'est une des premières Camaro copeaux en fait. Donc cette voiture a été commandée par un client. Et il a voulu installer le 427 aluminium. Donc le bloc 427 aluminium qui développait 425 chevaux. Qui était issu de la compétition. Et le gars a passé cette commande avec ce moteur, avec cette couleur et cet intérieur. Donc là, elle a été restaurée complètement. Il n'y a pas d'accessoires. Elle est telle qu'elle. Comme elle est sortie finalement du showroom en 1969. Selon la commande du client. Elle est juste exceptionnelle. A mon avis, la valeur doit être très très haute. Bon ça, sans aucune hésitation, elle fait partie de mon top 5. Ce petit GMC est vraiment exceptionnel. C'est vraiment la mode depuis quelques années. Les GMC, les chevilles C10 des années 70. Qui étaient un petit peu ringards. Parce qu'on cherchait plutôt à customiser des C10 des années 60. Et là, on en arrive à faire quelque chose de vraiment radical. Et vraiment très très sympa. Alors on se base vraiment sur des décos, des accessoires des années 70. C'est-à-dire que les jantes que vous avez là. C'est une jante qui était faite en petit diamètre à cette époque-là. Les graphiques que vous voyez là, avec le genre de petit dégradé en rouge et bleu. C'est très années 70 aussi. Et ça revient vraiment vraiment au goût du jour. Donc on vient allier les tendances modernes et les tendances des années 70. Pour en faire un véhicule qui est vraiment radical. Parce que la jante qui est là, ça existe en petit diamètre. Là, ils l'ont fait sur mesure en grand diamètre. Ça doit être du 20 à l'avant et du 22 à l'arrière. Et puis alors, évidemment, il est posé au sol. Il est airbagué. C'est-à-dire qu'il est posé sur suspension à air. On va voir le moteur, mais il est quand même vachement détaillé. On voit que c'est un small block. C'est un small block plus moderne, bien évidemment. Ça sort d'un véhicule plus récent. Quand on regarde la scèlerie, elle est juste exceptionnelle. Le petit volant qui ressemble très fort au volant d'origine. Waouh ! Franchement, le détail. Les petits compteurs tout neufs. On se bat sur des compteurs en repro qui ont le look vintage. Donc vraiment très sympa. Le châssis était refait complètement. Donc ce n'est plus du tout le châssis d'origine. Il a une gueule vraiment incroyable. En fait, ce pick-up fait partie du Square Body Syndicate. Donc c'est un groupe de mecs qui font des pick-up comme ça, basés beaucoup sur des C-10 des années 70, qui les rabaissent très très fort et qui ont le look un peu ancien, 70, vintage. Et ils alignent moderne en même temps. Celui-là, c'est vraiment une tuerie. Vraiment, c'est une des nouvelles tendances qui est super importante à voir pour l'instant ces machos. Donc celui-là, c'est un pick-up, ce n'est pas une voiture. Mais en tout cas, il fait partie de mon top 5 sans aucune hésitation. Bon, là les amis, on a quand même une exception. On a une petite chargeur de 70 et on peut considérer ça comme un pro-touring, mais de super super qualité. Cette voiture, si vous pouvez le voir de près, on verra les détails. Elle a été réalisée carrément en fibre de carbone. Et puis quand on voit les détails, le moteur, c'est un truc de dingue. C'est quand même le moteur de la démone. Il développe presque 900 chevaux. Donc c'est un truc qui est incroyable. Donc cette bagnole, c'est un chiot-car, mais en même temps, c'est un vrai pro-touring. Donc cette chargeur 70 sur le stand Meguiar, je peux vous dire que sans hésitation, elle fait partie de mon top 5. Quand je vois la finition de cette caisse, Bah ouais, François, évidemment. Comment tu vas, mec ? Ça va et toi ? Très 8h15 ! Nickel ! Elle me plaît ? Elle me plaît, tu rigoles ou quoi ? Je savais que j'allais le voir à un moment ou un autre sur le stand Meguiar, forcément. Cette bagnole est juste exceptionnelle, quoi. Exceptionnelle ! J'ai vu en plus tout l'alignement des fibres de carbone, pas de recouvrement. C'est pas du recouvrement, on est d'accord. Et t'as vu l'alignement des fibres, la taille des panneaux et les fibres sont parfaitement alignés. Ouais, c'est vrai que c'est vachement aligné, quoi, à chaque fois. Quel truc de dingue, quoi. Et derrière, nous, on a tout dépoli, donc poncé, repoli derrière, ce qui fait que tu obtiens un miroir en carbone. Ouais, ouais. C'est ouf. Ouais, j'ai vu en dessous le châssis, tout, elle est vraiment exceptionnelle, quoi. Top qualité, quoi. On est vraiment content. Ici, t'as le futur en carbone. Et la Ford Galaxy qu'on a derrière, c'est traditionnel, tu vois. Les deux générations exposées sur le stand. Je savais que j'allais pas être déçu, parce que chaque année, sur le stand, ici au Cémachaux, vous avez des voitures vraiment exceptionnelles. Vous avez vraiment le top de ce qui se fait en termes de modifications automobiles. Et cette chargeur, franchement, elle est forte. Bon, on se voit en France, un C4 ? Bah ouais, avec grand plaisir. Bye, mec. Porte-toi bien, François, un C4 et bon Cémachaux. Merci. Ciao. Wow, quelle beauté, quoi. Alors là, on a un petit pick-up cheville 1934. Donc, c'est un pick-up, ouais, mais c'est un haut-road. Donc là, il a été complètement modifié. Alors le moteur, c'est un 347 Stroker, première vue. Alors là, le petit détail qui tue. La petite rampe de carburant, les petits cornets qui viennent se poser, qui sont un petit peu décalés, avec le frenchage, là. Détail qui tue, hein. Alors il est chiopé, il est chanelé, juste ce qu'il faut. Il a les bonnes proportions. Les petits trous sont vraiment très sympas. Donc à mon avis, c'est des gens de one-off série. Des jantes qui ont été faites sur mesure pour lui, qui sont uniques au monde, avec cet aspect un petit peu granuleux. Comme à l'ancienne. De nouveau, c'est la tendance un peu nostalgia. Donc c'est-à-dire qu'il serait une jante moderne, avec des composants modernes, mais look ancien. Et alors là, il faut voir l'intérieur de la benne. Contrairement à deux pick-up, on voit vraiment l'axe arrière et le pont, et l'arbre de transmission, carrément, qui est au-dessus du plancher de la benne. Ça, c'est vraiment un détail qui tue. Il y a une réalisation de travail qui est sublime. Le résultat, il est époustouflant. Sans aucune hésitation, il est dans mon top five. Ça, je peux vous le dire. Bon, et voilà. Il y a deux, trois petites porches estampillées RWB. Donc, il n'y a pas de doute, on est bien au bon endroit. On est dans un petit endroit un peu paumé, à l'extérieur de Las Vegas, à peu près 30 minutes de route. Nous sommes à Coréatown, d'ailleurs. Donc, c'est là où on devrait voir Akira Nakai, donc le fameux, qui vient du Japon. Il est là où c'est macho pour les 4-5 jours. On espère le voir très rapidement. Bon, Akira Nakai, forcément, il est attendu un peu comme le Messi. Donc, c'est-à-dire qu'il vend ses propres kits, mais dans la prestation, c'est lui qui vient les installer. Personne ne peut installer ses propres kits. Donc, c'est-à-dire que finalement, les gens qui sont distributeurs officiels d'RWB préparent la voiture, donc c'est-à-dire qu'elle est préparée en carrosserie, en peinture. Et c'est Akira Nakai qui se déplace, donc c'est compris dans la prestation de la vente du kit. Et il vient finaliser le véhicule, il vient installer le kit, il vient mettre les roues, et il vient poser son autocollant RWB sur le pare-brise. Et ça, c'est sa signature finale. Bon, et là, on l'attend. Il est en train de bouffer avec ses amis à Coréatown, dans ce petit restaurant qui s'appelle le Lease Korean Barbecue. Et on devrait le voir d'un moment à l'autre. Impression de le voir, ce mec. Je crois au Arbagnus, les gars. Comment vas-tu ? Bon de voir. Bon de voir. Bon de voir. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tu es un ami, non ? Qu'est-ce qu'il n'a pas encore ? Le gars du Allemagne. Brouhaha ! Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Bon, vraiment bien. C'est bon ? C'est bon ? Je l'aime. Serious. L'année dernière, j'ai eu 4 fois au L.A. et maintenant je suis retourné au début de l'année dernière. Chaque influence de l'environnement vient d'un ensemble dans l'A. Exactement. Et les gens sont très tolerants. Je pense que ça. Parce que j'ai juste visité l.A. comme je disais, 4 fois par an à l'année dernière. Et je disais, je suis de l'Allemagne. Et ils sont très strictes. Ils sont très strictes. Je suis le représentant de l'AWB de l'Allemagne. Donc imagine, les pauvres se fassent. 3 ans j'ai dit, « Ok, j'ai coupé le Porsche. Et j'ai dit « Hey, quoi ? » Et j'ai dit « Hey, quoi ? » Et j'ai dit « Hey, pour l'AWB de l'AWB de l'AWB de l'AWB de l'AWB de l'AWB. Mais honnêtement, les gens avec les normales GOLF, Mk1, Mk2, Mk2, etc. Ils viennent dans mon travail et ils ont beaucoup de passion. Le GOLF gars, c'est comme ça. « Oh, merde, c'est comme je disais. C'est très bon, c'est très bon. » Et c'est plus de passion. C'est une nouvelle fois. Les normales Porsche drivers ne marchent pas sur le parking lot pour parler de voitures. C'est unique. C'est très unique. C'est très cool. Merci beaucoup, man. Merci beaucoup. On va voir avec Akira. Tu le connais, non ? Oui, bien sûr. On peut s'entendre avec lui ? Oui, bien sûr. Oui, on va. On va. Je l'ai rencontré en France quelques semaines. Mais il était en train de travailler sur les voitures. Comme je disais, il est un host de France. Je sais. Oui, je sais. On a rencontré là-bas en France. C'est très cool de te voir. C'est génial. On peut faire quelque chose à côté de ton voiture ? Ou tu veux faire ici ? Bien sûr, merci. Je suis venu de Californie, Vancouver et de Californie. J'ai gardé mon voiture dans la Californie. C'est ton propre voiture ? Non, c'est ton propre voiture ? Oui. C'est génial. Combien de voitures que tu aimes dans les Etats-Unis ? Les Etats-Unis, environ 80. 80 voitures ? Oui. Jésus, wow, man. Pour combien de temps t'aimes cette voiture ? Et tout ça commence ? Oui, c'est mon propre voiture, bien sûr. Et je suis venu, je suis venu. Et je suis venu, 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 je suis venu. Quand j'étais 28, 20 ans, j'ai eu trouvé l'un de la première voiture. Et maintenant, je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu. Je suis venu pour ma passion, je suis venu. Et je suis venu, je suis venu en même temps. Et maintenant, je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu. Et maintenant, tu as une famille de l'ensemble du monde. Et c'est fou. Avec lui et avec lui. C'est cool, parce que tu veux être ton style, ton style. Et c'est tout, bien ? Et qu'est-ce qui se passe ? Tu as un prochain projet pour toi-même ? Oui, je pense. Surprised ? Tu penses sur ça, bien ? Oui, c'est sûr. Tu as toujours quelque chose dans ta tête, oui ? Oui, bien sûr. Je ne peux pas lire le computer, juste dans ta tête. Juste dans ta tête, oui ? Donc, je dois aller partout, tu vois ? Tu peux me inspirer plus. Oui. Akira, mec. Merci, mec. Merci beaucoup, mec. Nous restons autour, oui ? Nous devons partager plus de choses avec vous. Donc, nous voulons voir toi, peut-être, en Japon. Nous voulons faire quelque chose. En tout cas, je vais te voir en Europe. Oui, en journey. Je suis là, je suis là. Frère. Merci, mec. Je suis vraiment appréciée. Merci pour votre temps. Akira, encore une fois. Merci. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mec. On se voit peut-être en SEMA, bien ? Oh, oui. On se voit, les gars. Oh, oui. Merci. Et voilà, les amis, cet épisode de ProHider TV se termine, mais on va se retrouver très, très vite pour de nouvelles aventures. Allez, je compte sur vous. À très vite. Tout ça. Titi republics... Je vous remercie pour 10 mois. defendez mes sains et membres. Je un relatif deARE en divine sains. Ya todo. determining quoi? C'est impossible ? Allez... Sous-titrage FR ?